salut les abonnés salut youtube me voici pour une nouvelle vidéo je ne je ne suis pas seul pour la tournée allez va voir un peu par là toi alors j'ai devant devant moi une machine j'ai un macintosh portable c'est la première ben c'est la première c'est le premier ordinateur portable finalement de chez apple sans vraiment appeler macintosh portable on peut pas vraiment souper c'est écrit en gros sur une belle petite étiquette en tissu donc en fait tout ce qui va toucher à l'univers apple alors je ne suis pas comme certain finalement à être on va dire un fan absolu et connaître absolument tout de ces machines en tout cas d'en connaître une bonne partie mais j'ai quelques modèles qui m'intéressaient qui m'intéressent toujours et auxquels je commence à faire le point pour une respiration j'ai donc ici l'ordinateur alors c'est un peu le bazar mon assistant voilà qu'est ce que c'est que cette chose et bien c'est lui c'est le macintosh portable donc il est très imposant il est plutôt plutôt énorme mais il a l'avantage de je trouve plutôt bien présenté même si on a finalement un gabarit et on va dire une une plasturgie une coque on va dire une allure générale qui ressemble un petit peu aux autres aux autres ordinateurs portables on pourrait même dire transportable ou un transportable même de cette même époque on a je moi je me suis attardé sur sur cette machine que je trouve plutôt sympa qui a une particularité et c'est d'où l'intérêt de cette vidéo finalement ça va être de d'être en mesure de la démonter de la démonter mais sans outils c'est à dire que je vais utiliser des tournevis mais je ne vais je ne vais absolument rien dévisser alors on peut avoir certains morceaux du de ce mac à dévisser pour avoir accès par exemple aux disques durs ou à certains certains certaines parties qui sont on va dire on pourrait dire ça qui peuvent être démontré tout simplement mais le but ça va être et je trouve ça plutôt sympa pour la vidéo c'est vraiment pendant que je discute avec vous c'est de vous montrer un petit peu comment est ce qu'on peut démonter cette vieille machine sans outils et finalement assez simplement comme un petit peu comme un logo alors c'est quelque chose que j'aime encore bien faire sur ces machines c'est pouvoir les démonter regarder un petit peu ce qui comment c'est fait alors même si encore une fois je n'y connais pas grand chose mais on va dire suffisamment pour me repérer un peu près alors en ce qui concerne le mac portable c'est une machine qui est sorti il ya bien longtemps j'ai pas j'ai pas la date exacte en tête mais c'est vraiment au tout début c'est des années des années 90 et ben c'est une machine qui a besoin d'une restauration qui a besoin d'un nettoyage qui a besoin de pas mal d'attention pour finalement refonctionner correctement mais l'idée de vous la montrer je pense que ça peut un petit peu changer de ce qu'on peut voir ça peut être vraiment intéressant donc ici qu'est ce qu'on a on a un capot un capot avec lequel on va retrouver finalement des choses qui sont un petit peu communes à ce qu'on peut à ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir aujourd'hui en tout cas sur certaines machines puisque maintenant tout ce qui est disques durs tout ce qui est ram etc c'est tout est miniaturisé tous et tous et de plus en plus petit tout change et c'est pas plus mal dans un sens qu'est ce qu'on a un cache une batterie donc une batterie que j'ai on va dire démonté donc c'est des c'était des grosses piles c'était une batterie au plan donc j'ai uniquement garder la coque pour pouvoir réintégrer une autre batterie et la remettre à l'intérieur j'ai quelques caches encore d'époque et pour les plus on va dire les ceux qui s'y intéressent un petit peu ou qui en ont déjà entendu parler ou même qui en ont déjà un j'ai pas mal de cartes d'extension alors c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes avec ma vieux pc c'est récupérer un ensemble un ensemble de cartes et d'accessoires qui étaient disponibles à l'époque et en général c'est fut un temps c'était pas si compliqué à trouver ça prenait un peu de temps mais c'était pas si compliqué aujourd'hui c'est compliqué c'est pareil on atteint des chiffres qui sont indécents mais bon j'ai eu la chance de récupérer comme une bonne partie de mes vieilles consoles avant que tout ça flambe et au final et ben aujourd'hui je peux je peux encore m'amuser un petit peu avec avec tout ça donc il ya encore une fois il ya peut-être certaines choses que je vais dire ou vous expliquer qu'ils ne sont pas pas tout à fait correct ou ou alors si je suis vraiment à côté de la plaque où ça fait déjà cinq minutes on va arrêter on va arrêter de trop parler je pense que c'est peut-être une vidéo que je retravaillerai mais en tout cas voilà c'est un premier jet donc on va déjà voir si on peut la démonter j'ai le temps de la démonter on est à cinq minutes ouais j'ai dû perdre à peu près 90% de mon auditoire c'est pas grave donc ici pas encore une fois j'ai des cartes j'ai j'ai des pièces électroniques alors encore une fois si il ya des choses qui vous paraissent un petit peu absurde ou fausse n'hésitez pas n'hésitez pas à me le redire dans dans les commentaires ça peut ça peut être intéressant intéressant pour moi déjà pour ne pas dire n'importe quoi alors ici j'ai une première carte que j'ai enlevé donc c'est une extension de ram compatible avec ce macintosh c'est un m50 m 51 20 donc c'est le premier modèle qui est sorti non éclairé mais celui ci a une petite particularité c'est qu'il a subi finalement une amélioration on a une autre barrette de ram donc de mémoire je crois que ça doit représenter un mo un mo de ram ce qui aujourd'hui ce qui peut paraître assez dérisoire on a une carte réseau et on a une autre carte qui elle va servir justement à alimenter l'écran c'est toujours assez délicat c'est des c'est des vieilles pièces et tout ce qui est connecteur reste très très fragile donc ça c'est une carte qui faisait partie du kit d'extension pour pouvoir rétroéclairer l'écran parce que oui sur ce premier modèle sur le m51 20 on n'avait pas de rétroéclairage moi j'avais récupéré j'avais mis du temps à récupérer les cartes là mais cette option qui était disponible sur les mac pour pouvoir rétroéclairer son écran donc on avait une carte ici et on avait un nouvel un nouvel écran en fait on changeait ça je ne suis pas sûr mais c'était soit l'ensemble de l'écran ou en tout cas l'écran et une petite carte à côté pour pouvoir justement alimenter alimenter l'éclairage en fait je pense que c'est un système de néon un petit peu comme sur la sur la sur la game gire donc ici on peut voir que finalement il se démonte plutôt bien c'est plutôt rapide alors j'ai aussi l'habitude de les démonter évidemment c'est pas trop mal cadré c'est assez ça reste assez ça reste un peu plus simple qu'on a l'habitude comme tout je me dirais ne serait-ce que pour enlever cette partie je sais que la première fois que je les fais c'était assez compliqué j'ai bien galéré parce que ça reste encore une fois c'est du plastique qui a vieilli et qui a tendance avec le temps à se briser en fait et il faut être il faut quand même rester assez 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 minutieux et faire attention en tout cas du mieux possible ici on peut voir finalement que le max en train de se démonter plutôt plutôt assez vite alors c'est la première fois que je le fais en vidéo donc il ya peut-être des choses que je vais oublier mais on va essayer on va essayer d'être assez complet à ce niveau là donc c'est une pièce qui m'intéressait d'une part la possibilité finalement de la démonter sans outils et surtout d'avoir le plaisir de la restaurer pareil ça c'est une partie qui est un peu embêtante à enlever mais bon avec un peu d'exercice on y arrive donc là c'est des choses qu'on voit je trouve depuis on va dire peut-être un petit moment maintenant des claviers mécaniques je sais que certains en utilisent de nouveau et alors en version moderne évidemment mais en tout cas avec le même le même système et on retrouve vraiment la même la même sensation qu'avec ce type de clavier alors ce que tout le monde raconte ce que tout le monde explique pendant la pendant les vidéos présentation de macintosh portable c'est qu'il était possible finalement d'inverser le trackball et le clavier que ce soit pour droitier ou pour gaucher donc ce qui était déjà on reconnaît déjà là finalement certaines subtilités de chez apple c'est vraiment voilà se démarquer avec ce genre de ce genre de détails qui finalement n'en est pas vraiment on n'est pas vraiment parce que c'est vraiment pour avoir un souci un souci on va dire de un souci on va dire plutôt pratique pour les clients gauchers les utilisateurs les consommateurs bref donc ici on a déjà enlevé le clavier tactile le trackball ensuite je suis un peu perdu dans mes fait avec la vidéo alors encore une fois j'espère que vous serez un peu à peu près vigilant vigilant vous serez un peu je suis fumé mot on va dire compréhensif j'essaie de voir si à chaque fois j'arrive à ouais j'arrive finalement cadré ou mieux le disque dur donc ici on a 40 mots de disque dur oui c'est 40 mots ensuite on a le lecteur disquette on a encore un une on va dire je trouve plus le mot une pièce un axe on va dire pour fixer l'écran on a un haut parleur ici pareil tout est fixé avec des en général avec des clips l'écran démontra juste après comme ça pour pas abîmer la nappe et là on va arriver finalement à la partie la partie carte mère donc ici pareil on a des clips un peu partout on a un ici alors certains le font avec des outils moi j'évite alors pareil on va dire avec l'habitude j'espère que rien c'est bon je vais rien limer donc là on va avoir accès à la carte mère donc on a toute la base ici j'ai une chose déjà réparé pour sur celui ci à refaire c'est une fixation qui s'est qui s'est fait la malle faudra que je vois comment je peux comment je peux refaire ça ah chose intéressante aussi comme sur certains mac je sais pas si certains le verront on a la signature ben de l'ensemble de l'équipe qui a participé au projet donc c'est bah je trouve que c'est c'est plutôt cool comme idée un petit peu comme le premier mckintosh que le fondateur un des fondateurs d'apple avait présenté ici on a notre carte mère qui se déclipse ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo on est à combien ici 12 minutes oula c'est on démonte la partie là encore c'est peut-être une vidéo qui ne restera pas que je referai peut-être c'est vraiment pour se remettre en selle donc ici ce que certains appellent le squelette finalement du mckintosh portable c'est là où on va dire tout est c'est là où tout commence en fait et on a notre carte mère qu'est ce que je peux dire de cette carte mère c'est qu'on a toute une partie qui va gérer l'alimentation ici donc c'est une carte qui a tendance à tomber en panne là on a la partie ram normalement ici on va avoir tout ce qui est processeur tout ce qui est on va dire ou autres composants pour pouvoir piloter l'ensemble des l'ensemble des connecteurs qui sont présents ici qu'est ce que je peux dire d'autre on a deux boutons ici les boutons de dev pour pouvoir faire un reset de l'ordinateur ou ou le redémarrer à l'arrière où il n'y a pas grand chose à dire hormis que les pistes sont toutes fines et justement on va arriver à un point assez important c'est que ce genre de machine je sais pas si vous allez le voir correctement mais à des petits condensateurs et condensateurs cms j'ai un doute oui cms c'est des condensateurs qui sont soudés en surface qui ne sont pas transversant traversant on va dire on a d'autres condensateurs on va dire un peu plus classique on a un peu on a du on a deux trois condensateurs ici donc ça c'est par exemple c'est un condensateur axial donc pareil si je dis pas de bêtises c'est un condensateur qui va alors être être utilisé on va dire avec des pattes à chaque extrémité et soudé directement traversant à la à la mèche à la à la à la carte mère c'est une catastrophe que je suis en train de faire et qu'est ce qu'on peut dire d'autre c'est rien de spécial mais par contre oui le point important c'est qu'on a toute une série de condensateurs alors si on arrive à viser un petit peu à faire le point c'est qu'on commence à avoir des courbes des condensateurs qui fuient ici on peut voir un petit point un petit peu jaune on voit là donc ça c'est un condensateur qui commence à bien fuir et le problème c'est qu'il va le fuir sur tout ce qu'il y a autour et on a ici ces deux petites ces deux petites résistances eh bien qui ont des des leurs points de soudure qui n'est plus du tout du tout brillant qui commence à devenir terne et ça c'est le signe d'une carte mère qui a besoin d'être recapé de toute urgence donc il va vraiment falloir que je trouve le temps que je prenne le temps de le faire alors il ya quelques condensateurs enlevés il n'y en a pas des masses mais en tout cas il y en a certains qui sont un petit peu embêtants enlevés comme ceux qui sont près des près de certains connecteurs en plastique ça c'est ça c'est embêtant parce qu'il va falloir utiliser je le mieux pour moi c'est un fer à air chaud un fer à air chaud un fer à air chaud je dis mais je sais c'est incroyable mais je dis n'importe quoi je trouve plus parce que j'ai voilà c'est vraiment que j'ai pu du tout mais alors du tout l'habitude de faire des vidéos en tout cas ma station à air chaud voilà je vais l'appeler comme ça avec on va dire des petits voilà des petits des petits trucs pour des petits systèmes justement pour éviter de faire fondre tout ce qui est plastique donc c'est à certains endroits c'est un petit peu délicat il faut être très minutieux avoir un petit peu de chance parce que justement des condensateurs qui coulent sur ces cartes vont fragiliser l'ensemble des pads donc c'est là c'est c'est l'ensemble des 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 petits on les voit ici voilà c'est toutes les petites parties on va dire qui sont qui sont sur la carte mère pour pouvoir recevoir le condensateur je vais plus c'est vraiment oui j'ai j'ai vraiment plus l'habitude d'être de me filmer tout en expliquant ou en essayant de bidouiller certaines choses à là où on peut là j'ai remarqué qu'on avait eu peut tuer un petit coup de chaud alors faudra que je pense à vérifier ça ce composant voir un petit peu ce que ça ce que ça donne après il n'a pas l'air abîmé c'est vraiment sur le côté c'est pas à l'intérieur mais on va dire de qu'en règle générale c'est une carte mère qui est plutôt qui reste en à peu près en bon état mais au niveau des condensateurs au niveau lorsqu'on utilise son microscope ça devient extrêmement compliqué et on a une autre partie qui n'est pas souvent démonté c'est l'écran alors pareil pour démonter l'écran alors je reprends des tournevis mais c'est vraiment pour utiliser pour déclipser en fait et on voit qu'on a des systèmes qui sont assez alors ça en temps normal j'ai du premier coup mais là évidemment ça ne fonctionne pas du premier coup alors qu'est ce qu'on a d'autre ici on va peut-être le mettre comme ça pour vous voyez un petit peu mieux voilà donc ici on a l'écran donc l'écran qui possède l'option cette option proposée par apple qui est une option pour pouvoir rétroéclairer cette partie de cette partie de toute cette partie de l'écran avec un petit néon qui se trouve juste ici et une petite carte qui elle va servir ici une carte qui va servir pour moi à l'alimentation on va dire générale de cette petite bande c'est pas du led évidemment mais ça doit être un système je suppose halogène un petit peu comme je vous dis un petit peu comme sur les game gire ça pourrait être intéressant de voir aussi comment on peut le démonter donc là pareil on a encore des nappes on en a une belle ici donc ça c'est des nappes qui sont extrêmement fragiles on va dire qu'ils peuvent se plier mais avec le temps à force d'être utilisé à force d'être soumis à certaines certaines à certains sur certains points on peut constater une une déchirure alors on utilise souvent ce mot mais littéralement une déchirure c'est un peu un peu à contre sens donc ici voilà en général j'enlève en premier et ensuite je déclipse cette partie là ensuite j'en ai une autre ici alors lui il tient un peu près parce que finalement on est censé avoir voilà un petit un morceau de double face avec de la mousse qu'est ce qui me manque là j'ai vraiment pu l'habitude et ici on va y aller gentiment pour démonter notre mac avec un deuxième connecteur ici celui je vous avoue que j'ai la flamme de l'enlever mais bon ça quoi que je vous ai dit que je démontrais tout voilà c'est parti donc ça pour ceux qui veulent s'aventurer à démonter à leurs connecteurs c'est une partie qui est extrêmement fragile et qui a tendance à s'abîmer à ce niveau donc c'est assez compliqué on va dire lors du démontage finalement parce qu'il ya toujours un petit un léger frottement finalement sur l'ensemble des pièces en plastique on a un bout de double face aussi là qui ne remplit plus vraiment son job et qui détend un petit peu la nappe donc voilà ce qu'on a ici et l'écran en 16 neuvième avec encore toute une série de toute une série de composants et des condensateurs des condensateurs céramique céramique des condensateurs au tantal oui je crois que c'est comme ça je suis plus du tout je suis plus du tout dedans quoi c'est incroyable qu'on fait des vidéos de faire des vidéos et de se rendre compte finalement qu'on perd un peu le fil donc voilà un petit peu ce que ce que je peux vous proposer ici comme vidéo qui je pense va être enlevé de toute façon pour être faite on va dire un peu plus proprement donc on peut voir que tout a été démonté vraiment de manière plutôt simple et surtout sans vis et ça sur un ordinateur portable aujourd'hui ben c'est pas vraiment c'est pas vraiment le cas donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout remonter et si vraiment je vois que je galère avec la caméra je couperai la vidéo un petit peu avant pour ceux qui sont toujours là vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse finalement que je parle un petit peu de ces différentes machines ce que ça reste assez encore une fois je trouve que c'est intéressant alors qu'est ce qu'on peut y faire avec ces machines parce que finalement c'était c'était pas vraiment des machines prévues pour pour jouer au départ donc au final on a surtout affaire à des machines qui qui sont qui sont là pour on va dire pour m'a pour travailler en fait dans le sens où c'était prévu pour tout ce qui touche à la bureautique en général d'ailleurs vu le prix de cet ordinateur de fin de ce mac à l'époque les particuliers n'étaient pas c'était pas vraiment dessiné particuliers de par son prix mais en tout cas c'est une machine après qui c'est qui sait que c'est quand même vendu suffisamment pour trouver aujourd'hui pas mal de modèles on en trouve c'est pas rare d'en trouver mais par contre au niveau des tarifs je me suis rendu compte bien qu'aujourd'hui ça bah comme le comme tout ce qui touche aux jeux vidéo ça ça a pris la valeur a été c'est même plus doublé c'est triplé quadruplé au fil du temps mais on peut encore trouver on peut encore avoir la chance de trouver certaines de certaines de ces machines et ça c'est plutôt et ça c'est plutôt cool voilà toujours un petit peu tendu avec la cette partie là je n'ai rien bimé je ne crois pas je dis bien apparemment non c'est bon on a toujours un petit un petit moment où on se demande si on n'a pas voilà si on a pas aimé quelque chose alors pareil en ce qui concerne le remontage et ben c'est pas c'est pas extrêmement compliqué c'est un coup de main à voir en fait je veux dire à force de l'avoir fait c'est ça devient ça devient assez simple par contre encore une fois c'est du matos qui commence à avoir j'ai mis à l'envers oui c'est du matos qui commence à avoir de la bouteille et encore une fois au niveau du plastique c'est très c'est extrêmement ça commence à devenir très fragile il faut faut être vigilant en fait on est bien là j'ai pas entendu de clic mais je pense que oui parce qu'on peut ici on va remettre ça on est pas mal donc l'écran est remonté il est prêt je vais mettre de côté en attendant sur le côté et on va s'attaquer de nouveau au remontage de la bête alors pareil je sais j'ai un bout comme ça donc je vous rassure enfin je vous rassure c'est des machines qui en général que j'arrive à démonter alors comme beaucoup il n'y a rien de bien sorcier certains l'explique très bien sûr elle explique très bien sur youtube ou sur certains forums anglais j'en ai pas vu en fait pas trop en français quelques-uns mais pas des masses où c'est moi qui est pas qui pas su vraiment où chercher ce qui doit être le cas aussi pour pouvoir remonter ce genre de machine et surtout pouvoir les dépanner mais celle ci voilà à besoin comme je voulais comme je voulais montrer d'un 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 recap un changement de condensateur voilà vraiment urgent attention c'est bon ici et pour le reste on peut commencer un petit peu à remonter l'ensemble de son matos je vais essayer de parler un tout petit peu moins parce que finalement j'arrive pas à faire deux choses à la fois et je cherche mais je cherche mes mots et je clipse le lecteur disquette n'importe comment voilà disque 1 c'est bon je suis toujours un peu près ouais toujours un peu près dessus j'en ai un un ici je peux remettre j'aurais dû le faire après mon haut-parleur de qualité et je peux remonter ça ici donc ça c'est vraiment un truc que j'aime bien faire voilà c'est démonter c'est des machines qui en tout cas c'est des machines qui étaient vraiment ben on va dire qui a été que je trouve plutôt bien pensé à ce niveau quand c'est à limiter le nombre de vis pour vraiment le rendre quasiment existant remis à quelques endroits comme pour fixer le notre disque dur ou démonter une partie du lecteur de disquette mais ce n'est pas ça qui empêche vraiment démonter complètement complètement vous voyez toujours pour les possesseurs de cette machine si certains on retrouve chez eux on sait jamais vous pouvez avoir une pile ici une pile de 9 volts pensez bien à la pensez bien à l'enlever en faisant attention en déclipsant la pile si ça si ça un petit peu couler essayez d'y aller tranquillement prenez votre temps mais c'est quelque chose que je peux que je peux vous conseiller je vais remettre les mécardés d'extension maintenant j'ai meilleure visibilité encore une fois sur cette machine j'ai essayé vraiment de me procurer l'ensemble des l'ensemble des des extensions qu'il était possible d'avoir à l'époque je me souviens que j'avais quand même galéré parce que c'est pas si simple à trouver c'était pas si simple à trouver mais j'avais voilà j'ai j'étais content ce que finalement j'avais pu remplir les mames et quatre slots je vais essayer de faire me rapprocher un peu mais mais quatre slots disponibles donc c'était ben j'étais content ni plus ni moins là on arrive à la partie délicate on va essayer de ne pas abîmer esquinter cette partie voilà voilà ici et ça vous voyez toujours ouais c'est bon c'est là où je me dis oula j'ai vraiment déjà que les vidéos étaient pas très quali mais là on va dire qu'on frôle la catastrophe j'ai récupéré mon cas de l'autre côté j'aurais dû brancher la carte après je sais pas pourquoi je les ai branché tout de suite appareil encore une fois c'est le genre de câble c'est facile à dire mais il faut essayer d'être le plus le plus délicat possible faut pas y aller trop fort faut prendre son temps en fait c'est ça avec ce genre de machine faut pas chercher aujourd'hui faut vraiment prendre son temps pour chercher à aller vite le reste ça on va remettre ça les deux là on a cette partie là on peut remettre ça et il nous reste la partie là ça va un petit peu mieux alors j'ai un peu de soleil par moment là donc j'espère que ça va pas trop gêner au niveau de la vidéo on clipse pareil on y va pas trop fort on y va gentiment et c'est là que je vois que j'ai pas mal même au niveau de nettoyage et pas mal de choses pas mal de choses à faire et ici on voit on a notre mac qui est remonté je vais en mettre comme ça et qui est prêt à être transporté non mais à bout de bras c'est il pèse une tonne et il est prêt 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 être emballé mais tout ça pour dire finalement je me suis servi d'un petit tournevis pour des clips à l'intérieur de l'écran et finalement d'un tournevis plat pour pouvoir déclipser le on va on va appeler ça le le bezel finalement du clavier et du trackball donc si cette vidéo vous a plu on est à 30 on est à 30 minutes c'est une catastrophe vous pourrez me le dire j'ai j'essaierai de faire des vidéos qui beaucoup plus courtes je pense que c'est plus intéressant et éventuellement voir aussi peut-être à faire des affaires des affaires des live ça pourrait être intéressant finalement et sinon pour le reste j'ai à peu près j'ai à peu près fait le tour c'était voilà vous montrer un petit peu mon ben finalement l'autre l'auteur on peut pas appeler ça une passion en tout cas voilà d'autres machines qui ben que j'apprécie tout partout particulièrement comme tout ce qui touche à l'univers apple j'ai d'autres machines que je pourrais vous présenter aussi mais celle ci me semblait intéressant finalement parce que de par sa conception pour pouvoir la démonter la remonter c'est pas spécialement utile parce qu'une fois finalement qu'on a fait tout ce qu'il fallait on n'a plus vraiment pardon on n'a plus vraiment la démonter pour les plus observateurs vous avez peut-être remarqué une autre machine que qui n'est absolument pas mise en valeur mais qui est juste au fond à ce niveau là donc certains vont peut-être la reconnaître et je pourrais en parler aussi un petit peu la prochaine fois et sinon pour le reste ce que je vais essayer de faire je vais essayer de me trouver suffisamment de temps finalement pour faire le point au niveau du cap kit à acheter pour à récupérer pour cet ordinateur j'aimerais bien installer tous des condensateurs au tantal et au tantal je crois que c'est comme ça oui puis c'est au tantal donc c'est d'avoir des condensateurs qui ne soit plus chimique on va dire solide d'une certaine manière pour éviter d'avoir des choses qui coule dans l'avenir et ça pourrait être intéressant de faire ça en live donc en tout cas en faire une partie en live parce que c'est pas ce sera il faut que je fasse le point aussi sur mon bureau je trouve un peu de place pour mettre la caméra et surtout que ce soit on va dire à peu près regardable ça puisse être visualisé sans trop de difficultés de votre part sinon qu'est ce que je peux vous dire eh bien je suis content de pouvoir de retrouver un tout petit peu de temps pour de prendre un peu de temps pour refaire des vidéos donc on va dire que c'est la vidéo c'est une introduction et un test de vidéo sur on va dire sur ces machines aussi alors je je pense que je continue à présenter un ensemble de pièces que je peux aussi garder ou avoir au niveau au niveau de mes jeux et de mes consoles j'ai plein 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 de meubles qui sont que je n'ai toujours pas fait des réparations que je n'ai toujours pas fait je suis à la bourre voilà donc c'est vrai c'est quelque chose qu'il faudra que je crois que j'envoie l'avenir pareil peut-être vous montrer pour dire manière plus précise qu'on pouvait trouver à l'époque comme manuel comme disquette comme on va dire comme pack à l'époque lorsqu'on achetait ce genre de machine et pour le reste je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne journée ou en tout cas peu importe le moment où vous verrez cette vidéo on va dire plein de bonnes choses et à la prochaine à plus